Bonjour, ici Kirito, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi 13 mars, alors la tripe du jour, XRP que je montre, qui était assez évidente et plutôt facile à faire. Je vous montre ça immédiatement. Alors, ici on peut voir que la journée de minuit commence, qui est la ligne qui m'ouvre. Nouvelle journée, même si la crypto ne dort pas, c'est une nouvelle journée pareille. Les ordinateurs se resetent, comme on dit, à New York. Alors, quand on connaît ça ici, et qu'on est éveillé, et qu'on veut prendre une trade, par exemple, on va attendre le moment idéal. On attend que ça parte par le haut ou par le bas. Dans le cas, à partir de minuit, ça part par le bas. Et ça vient chercher des sell stops qui sont ici. Quand ça prend des sell stops, on regarde pour un setup à l'achat, et on est en dessous de minuit. Alors, un coup qu'on voit ça, on peut placer après ça notre ligne immédiatement, une ligne jaune, qui va délimiter notre chandelle, et on peut se placer en 15 minutes. 15 minutes, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Ça, c'est qu'on voit comme du monde. Un coup qu'une structure fait un swing high, comme par exemple ici. La chandelle ici, verte, est plus haute que celle de droite et celle de gauche. Je trace une ligne dans le futur, et j'attends que cette ligne-là soit atteinte. Qu'il y ait juste touché qu'une mèche, ça fait, pour que la chandelle ferme par-dessus. Alors, on appelle ça un market structure shift, et qu'on voit cette chandelle-là ici, qui est celle de 9 heures, on peut se placer en 5 minutes, et attendre doucement que le prix redescende dans un gap. Le gap, il y en a deux. Il y en a un ici, plus un autre. Alors, je trace un rectangle, et je le sépare en deux qu'une ligne. On appelle ça mon 50%, ou pour ceux qui sont plus connaisseurs, ou qui suivent ICT, CE. Je vais le marquer. Alors, je vais le marquer manuellement. Consequence and Coachman. En anglais, c'est super bon. OK. C'est le milieu, dans le fond. C'est pas compliqué. Vous voyez ça comme 50% OK, of the range. On peut le séparer en 4, mais 2, ça suffit. Alors, la chandelle, ici, atteint. Ça, c'est une trade. On ne peut pas avoir peur. Et, qu'est-ce qu'on voit ici, en bleu? C'est un fair value gap que j'avais tracé il y a un petit moment, en daily. Si je ne me trompe pas, daily. Ouais, en daily. Alors, ici, on a un fair value gap en daily. Qui sert de support. Ça, c'est un vrai support. Et il n'a pas été rempli complet. Là, on voit mal. Mais il n'a pas été rempli complet. Il manque une petite affaire de rien. Alors, je le laisse là parce que ça m'est utile pour prendre mes trades. Ça vient renforcer mon idée qu'un fair value gap de 5 minutes qui se trouve dans un fair value gap de daily, c'est beaucoup plus efficace. et on a beaucoup plus confiance en nos moyens et en la technique pour pouvoir exécuter la trade. Alors, quand on voit ça, sans problème, je prends la trade, je mets mon stop en dessous du gap ou du swing et par la suite, j'ai comme objectif les boy stops qui sont déjà pré-déterminés d'avance ici. Ça, c'était une ligne qui était noire. quand c'est atteint. Ici, elle devient rouge. Moi, c'est ma façon de me reconnaître. OK? Alors, c'était une trade vraiment facile, pas compliquée. Vraiment comme de base, je ne vais pas faire des trades compliqués sur ma chaîne. Je veux que les gens soient capables de voir comment c'est facile si on applique de simples stratégies comme celle-là qui est enseignée sur la chaîne de mon menteur et que moi aussi, j'enseigne aux autres pour montrer qu'il y a une façon de s'en sortir en trading et de gagner, par exemple, un deuxième revenu et éventuellement, si vous êtes bon et que vous êtes capable de vous contrôler parce qu'avant tout, c'est le contrôle de soi-même, le trading. Si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions ou que vous avez des problèmes en dehors, de chez vous ou chez vous, peu importe, ça va affecter votre trading. Alors, c'était une trade qui était facile et qui était très, très, très payante. On peut voir ici risque ratio 5.6. Alors, risquer 1, c'est ce qui est en rouge. OK? À partir de mon entrée jusqu'au stop, qu'est-ce qui est en rouge, je risque ça. Pour faire objectif, jusqu'ici, qu'est-ce qui est en vert? Alors, risquer 1 pour faire 5.6, c'est extrêmement bon. OK? sinon, on pouvait sortir à un endroit un peu plus conservateur, comme par exemple, la distance de le range qu'on voit ici. On peut le calculer avec un Fibonacci et quand ça fait 50%, on peut sortir à 50%, ce qui correspond à ma ligne de minuit. Alors, la trade, c'est sûr que c'est pas la même trade, mais quand même, on pouvait prendre la trade et sortir ici pour une trade quand même de 1 pour 2.33, ce qui est pas si pire. Mais, tu sais, si vous commencez, c'est mieux de commencer avec des objectifs comme ça, sortir ici à 50% du range dans un Fibonacci et un Fibonacci et un Fibonacci il y en avait un ici, là, on peut voir un tout petit. OK? Ça, ça, c'est un Fibonacci et un Fibonacci et un Fibonacci et un Fibonacci c'est 3 chandellettes là. On peut sortir, rentrer, sortir dans un Fibonacci valugable à 50% à minuit ou être plus aventurieux comme on peut dire et sortir sur les prochains buy-stop qui sont, bien sûr, en haut de notre prix. C'est un peu plus technique avancée mais en même temps, ça prend un peu plus de confiance pour sortir plus loin. C'est une trade qui valait quand même la peine pour entrer à environ 35,94 et vous liquidez à 37,59. OK? C'est pas si mal, c'est pas si pire trade. C'est pas une scène mais quand même ça va vite parce que vous rentrez à 9h30 et vous étiez sorti à 11h05. Alors, 9h30, 11h05, un peu moins que 2h, 1h30. 1h30 dans une trade quand même, pas pire pour ce genre de move-là qui est assez impressionnant. on peut voir que l'ouverture des marchés à New York influence aussi la crypto. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank? Même s'ils ont été comme rescapés, on peut dire, par la Fed, ça reste que la volatilité devrait être assez impressionnante dans les prochains jours et la crypto, c'est sûr que ça va avoir un effet aussi. Tout est relié. Puis les USDC qui se sont dépégués à 88 cents, qui est redevenu à 95 cents, ils sont à 1 pour 1. Ça, ça a eu un impact. Il y avait quand même 3,3 milliards de dollars de USDCoin qui était dans la Silicon Valley Bank. On voit qu'il était légèrement en dessous de 1 dollar. Est-ce que ça vaut la confiance des gens dont la crypto a été ébranlée avec qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui a descendu à 87 centimes? Moi, je pense que ça, ça l'affecte les gens beaucoup. Même si les gens disent qu'il est repégué et qu'il est rendu à 1 dollar comme ça devrait être, il est un peu trop tard. Ça l'a fait quand même pas mal de tard. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même dû paniquer et perdre de l'argent. OK? Ceux qui ont vendu à perte ou qui ont eu peur. Bon. That's it. L'intérêt du jour était ça. C'était facile. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon forum Discord qui est gratuit. En passant, je ne charge pas une scène pour aller sur mon forum Discord. Et si jamais vous voulez en savoir beaucoup plus, j'ai une formation ici sur Edemy qui est présentement pas en rabais, mais si vous voulez vraiment accéder à ma formation, venez m'écrire en privé. je vous donnerai un coupon pour avoir un rabais si ce prix-là c'est hors de prix pour vous. D'accord? Alors, un cours complet avec 17.5 heures de contenu. Il y a beaucoup, beaucoup de jobs qui étaient faits là-dedans. Si vous voulez vous embarquer dans la crypto, c'est un plus pour ne pas commettre les erreurs de débutants. Et c'est un cours, je dirais, entre débutants et avancés, mais plus intermédiaires parce qu'il faut couvrir la base pour que tout le monde puisse comprendre à quelque part comment ça fonctionne la crypto et tout là-dedans s'est expliqué. Fais-moi confiance, ici, j'ai 3200 étudiants qui ont suivi ma formation gratuite que j'ai faite il y a deux ans. Alors ça, ça ne se trompe pas. Allez voir. Ça, c'est des vrais chiffres qui se trouvent. Juste besoin d'aller voir mes autres cours que j'ai fait pour pouvoir voir que c'est vrai. Ça, c'est les deux autres cours que j'avais fait avec plus que 4.2, 4.3 sur 5 les notes. Ça ne démant pas. Les preuves sont là. 3326 participants. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!